coucou les défisées j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui comme vous avez pu voir dans le titre c'est une vidéo sur la brosse lissante de chez remington donc nous l'avons testé toutes les deux mais tu n'avais pas l'acheter pour montrer aux gens comment ça fait non mais j'aime bien quand c'est comme ça voilà alors vous allez voir tout de suite comment moi j'utilise la brosse comment maïs utilise la brosse mais avant je voulais vous dire que le résultat final n'est pas comme ça vous le verrez tout à l'heure parce qu'il ya une onde tropicale hier c'était quand hier ou avant hier enfin bref une onde tropicale et tout le résultat est parti je vous montre tout de suite ce que je dois vous dire que le travail de la brosse est foutu je rentre chez moi il pleut il ya un temps mais laisse tomber quoi ok c'est parti on y va pour la vidéo donc c'est la brosse lissante de la marque remington la cb 74000 vous pouvez la voir elle est belle elle coûte 49 euros je ne sais pas si c'est cher ou pas cher c'est la seule et unique brosse que j'ai testé de toute ma vie donc je ne peux pas vous dire pourquoi celle là et pas une autre parce qu'en fait dans le descriptif c'était noté elle coiffait lisse en un seul geste les cheveux crépus bouclé ondulé indiscipliné donc tout pour me tenter c'était écrit crépus ensuite elle a trois niveaux de température 160 190 et 230 donc c'est marqué que c'est pour les cheveux des plus épais au plus fin des plus longs au plus court bouclé ou ondulé etc enfin bref pour tout type de cheveux d'après la description donc elle est prête en 30 secondes et elle s'arrête automatiquement après 60 minutes si vous ne touchez à rien donc en gros tu oublies de la débrancher pas de panique au bout de 60 minutes elle va s'éteindre il ya une housse de rangement avec et il est aussi mentionné que les picots au bout là sont froids donc c'est pour ça que vous voyez dans la vidéo que j'ai touché un petit moment c'est pour voir si c'était vraiment froid donc moi j'ai trouvé que on peut pas dire que c'était froid simplement ce n'est pas brûlant voilà on sent que c'est chaud mais pas brûlant tu en penses quoi moi je vais pas laisser ma main une éternité sur leur brosse non plus voilà mais tu peux le toucher oui ça veut dire en gros ça peut toucher ton cuir chevelu ou ton front ça ne va pas te brûler mais tu vas pas t'amuser à laisser ça une minute sur toi non plus bien sûr donc vous voyez comment j'utilise la brosse il est mentionné qu'il faut vous faites le même mouvement qu'une brosse classique simplement vous devez tenir le bout les pointes de votre de vos cheveux et vous faites le mouvement de haut en bas donc de votre cuir chevelu jusqu'à la pointe voilà voilà on va dire ça c'est mieux effectivement ensuite bah il n'y a rien de spécial en fait donc moi je vais vous donner mon avis ensuite ma élise va vous donner le sien moi ce que j'apprécie beaucoup avec cette brosse là c'est qu'il y a trois niveaux de température ça c'est nouveau pour moi parce que mais que ce soit mon ses cheveux mes plaques datent de mathieu zalem il n'y a pas de température c'est allumé et c'est un nouaille donc là j'étais bien contente de pouvoir régler ça c'est bien selon le type de cheveux par exemple ma élise n'a pas mis à la même température que moi moi j'ai mis à la première température donc la plus faible ma élise a mis à la deuxième oui voilà donc ça c'est bien parce que moi avec mon ancien matériel on ne pouvait pas faire ça ce que j'ai pas aimé c'est qu'en fait donc c'est une brosse lissante donc ça ne sèche pas les cheveux il faut l'utiliser une fois que vos cheveux sont secs donc si tes cheveux prennent toute la journée pour sécher et ben tu dois attendre toute la journée avant d'utiliser la brosse et toi ma élise qu'est ce que tu trouves qu'est ce que tu as à dire par rapport à l'utilisation de cette brosse de jusque j'aime bien la brosse et puis je sais que même si ça touche mon même si ça touche mon cuir chevelu ben que je sais que ça peut me brûler parce qu'avec les plaques j'avais une certaine limite à toucher mon cuir chevelu et donc déjà c'est ce que j'aime bien aussi le changement de température que tu peux changer ça c'est vrai parce que je me rappelle que quand j'utilisais les plaques même pour faire tes cheveux et je laissais toujours des petits millimètres à chaque fois tu me disais oui mais tu n'as pas fait tout au bord de mes cheveux oui parce que toi tu les fais plus loin que moi moi j'avais peur justement de toucher ton cuir chevelu et de te brûler donc ça faisait pas lisse lisse depuis le cuir chevelu alors que là on peut vraiment faire la brosse plaquée touchée voilà et en fait le truc avec ça c'est que il en fait il faut poser ta journée pour pouvoir mettre pour pouvoir faire la brosse sur tes cheveux puisque tes cheveux vont pas sécher en 30 secondes voilà papap c'est fini donc voilà il faut faut que tes cheveux prennent du temps il faut que ça soit bien sec vraiment bien c'est quoi donc ça c'est un peu énervant en fait parce que tu dois laisser tes cheveux comme ça donc s'ils s'en mêlent bah ils s'en mêlent il faut que je les dise ouais ouais parce que si tu fais des tu démêles par par section et qu'après tu attaches ben le fait que ce soit attaché ça va prendre plus de temps à sécher voilà donc en fait tu le laisses comme ça et le laisser comme ça au moment d'utiliser la brosse ben c'est mêlé par contre moi quand j'ai fait comme je savais qu'après ça allait être mêlé donc en fait donc après le son de mon shampoing donc pendant que mes cheveux étaient encore mouillés avant de les sécher j'ai d'abord démêlé avec avec un pain après je les ai séchés je les ai redémêlé encore et après j'ai attendu ça c'est certes mêlé mais ça c'est moins mêlé que si j'aurais rien fait dans mes cheveux j'aurais laissé sec comme ça donc après on a utilisé le sérum que j'ai l'habitude d'utiliser lorsque je lisse mes cheveux je vous remets le lien où je parle de ces produits là et à la fin on a utilisé la crème air dress que j'utilise également pour hydrater mes cheveux lorsqu'ils sont lissés j'en avais déjà parlé dans plusieurs vidéos qu'est ce que tu préfères toi ma hélice entre le sèche-cheveux les plaques et la brosse lissante honnêtement parle franchement bas alors attends avant je veux préciser un truc je ne me lisse pas les cheveux souvent ça vous le savez parce que les appareils chauffants faut éviter de faire ça trop souvent ça abîme vos cheveux si vous pouvez même le faire le moins souvent possible ce serait mieux ma hélice je lui autorise à faire ça une fois par mois moi je vais moi je le fais beaucoup moins qu'une fois par mois je dois faire ça peut-être une fois tous les trois quatre mois et encore des fois je peux rester six mois sans utiliser le aucun appareil à chaleur dans mes cheveux et c'est dommage parce que moi j'adore mais ces cheveux donc donc la prochaine fois que tu devrais lisser tes cheveux par exemple le mois prochain tu vas utiliser lequel des trois appareils alors là je ne sais pas encore j'ai c'est en train de plaquer la brosse parce que la brosse tu vas aller bien la brosse en plus c'est plus facile d'utilisation mais c'est juste qu'il faut laisser ses cheveux secs tout alors qu'avec les plaques tu peux d'abord sécher tes cheveux après tu le fais mais là il n'y a pas de changement de température non mais en fait là tu peux aussi sécher tes cheveux d'abord et qu'un sèche-cheveux et ensuite utiliser ça c'est bon mais je prends la brosse c'est moi je suis pas trop pour ça qui du coup tu es dit de laisser tes cheveux comme ça sécher parce que là ça fait encore de la chaleur à porter donc voilà c'est le même système que voilà mais je prends la brosse moi je préfère la brosse aussi si je dois utiliser quelque chose parce que avant j'aimais beaucoup les plaques mais étant donné que je n'ai pas de température à régler c'était vraiment risqué c'est à dire que quand tu passes les plaques c'était ne passe pas plus de deux fois et ne reste pas trop longtemps au même endroit parce que sinon j'avais peur que ça brûle mes cheveux voir qu'ils restent dans ma main tellement qu'il n'y a pas de température oui j'ai tellement peur de ce truc comme ça surtout pour boucler les cheveux après tu vois donc quand tu boucles tes cheveux tu es obligé d'y laisser un certain temps dans le fer entre guillemets et moi et moi j'aimais pas faire ça parce que j'avais tellement peur tu vois que quand j'enlève le truc que mes cheveux restent autour du truc et j'avais tellement peur du coup je faisais pas ça par contre avec la brosse lissante je sais pas si on peut boucler les cheveux on ne l'a pas fait je ne sais pas ça m'étonne je pense pas que c'est bizarre c'est bizarre voilà bon alors on espère que la vidéo vous aura plu n'est ce pas oui on vous fait de gros bisous on vous dit à la prochaine vidéo et surtout n'oubliez pas prenez soin de vos cheveux